Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis un vlog et en fait l'une de vous, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, l'une de vous, est-ce que j'ai son pseudo, est-ce que j'ai au moins son prénom, je n'ai pas son prénom, mais son pseudo c'est Balance les paillettes, m'a envoyé un message privé il y a quelques jours en me disant Hello Marielle, pourras-tu nous faire une petite vidéo de rentrée, motivation, inspiration, organisation ? Merci et bon dimanche à toi et je me suis dit que c'était une super idée, je n'avais pas du tout pensé à faire ce style de vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog, mais ça va y ressembler parce que je vais filmer un peu tous les jours. Sur cette semaine de rentrée, là je filme vraiment le lundi juste avant que vous voyez cette vidéo, on est donc lundi 2 septembre, ma fille vient de reprendre le chemin de l'école et je vais vous emmener avec moi toute la semaine pour cette semaine de reprise. Alors j'ai vu pas mal de vidéos de ce style-là, c'est pas nouveau, ça fait pas 3 jours que ça existe, mais même les années précédentes, et ce sont souvent des personnes qui ont vraiment des débuts de rentrée avec des changements drastiques, une modification au niveau de leur organisation, etc. Alors moi ça va pas être trop ce style-là puisque, alors j'aurais pas la prétention de dire que je suis super organisée, mais j'ai pas besoin d'avoir un gros reset, un grand changement en début d'année parce que j'ai pas l'impression que je me sois forcément laissée aller pendant l'été. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pendant ces deux mois, j'ai pas pu beaucoup travailler, alors ce qui me va très très bien, je voudrais pas avoir l'air de me plaindre. On a eu deux mois off, alors pour moi avec un pointillé, quelques petits trucs à faire mais rien d'incroyable. J'ai continué à poster une vidéo YouTube tous les dimanches, mais j'avais mis le podcast et mon blog en stand-by, ce qui m'a enlevé quand même deux tiers du travail. Si c'est pas plus que ça parce que j'ai pas eu non plus beaucoup de collaborations cet été, donc pas beaucoup d'aller-retour avec des marques de création de contenu, donc ça a été un été très très cool. Quentin, mon mari, lui a bossé un petit peu en pointillé, il a eu des journées où il était vraiment pris au travail, mais ça a été un peu, voilà, il est allé sur les deux mois. Donc on a passé quasiment les deux mois de façon fusionnelle tous les trois, c'était trop bien. Ma fille ne voulait pas faire d'activité cet été, pas de stage, pas de sport particulier, donc elle nous a accompagnés partout, on est allé à la plage, à la piscine, on est allé voir des copains. On a reçu du monde à la maison, on a fait plein plein de choses, voilà, si vous m'avez suivi sur Instagram cet été, vous avez dû voir ça, c'était donc très épanouissant, enfin moi c'était un de mes plus beaux étés, vraiment en plus maintenant notre fille a 7 ans, donc, alors c'est pas une adulte, mais à 7 ans, elle est complètement autonome sur plein de choses, elle sait lire, donc en fait on pouvait même, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo et qui se disent quand est-ce que des vacances ressemblent un peu à des vacances d'il y a quelques années quand on n'avait pas d'enfant, et bien écoutez, 7 ans ça me paraît être une année assez charnière puisqu'on s'est retrouvés tous les trois juste à lire sur notre transat cet été, donc à 7 ans un enfant ça sait lire, alors ça peut pas tout lire, mais ça lit quand même très très bien, donc chacun avec son petit bouquin, et je me suis dit mais c'est fou, ça ressemble vraiment aux vacances d'il y a très longtemps en arrière, et c'était super agréable, donc voilà, si vous êtes dans la phase des enfants qui ont 2-3 ans, où ça court un peu dans tous les sens, où c'est un peu difficile de se reposer, et bien tenez bon, parce que je vous jure qu'à un moment les vacances commencent à vraiment ressembler à des vacances, et ça fait du bien. Donc génial pour cet esprit fusion etc, moi j'ai vraiment pas eu beaucoup de travail cet été, j'ai eu très très peu de sollicitations de la part de mes clients habituels ou non, c'est rare que ça soit si calme, mais franchement ça m'a fait un bien fou, et là depuis mi-août je dirais, ça reprend quand même pas mal, ce qui est pas du tout étonnant. Donc j'arrive à cette rentrée scolaire avec pas mal de travail, de projet, de trucs, voilà pas mal de pain sur la planche, comme le dit l'expression consacrée, mais pas trop de frustration de pas avoir réussi à faire quoi que ce soit. Je vous avoue que l'idée de pas du tout mettre ma fille dans un stage ou autre, alors ça respectait ses besoins, ses désirs, donc c'était très bien, mais je pense qu'elle a manqué un petit peu de contact avec des enfants, c'était sa demande, après à son âge on peut pas toujours savoir si ce dont on a envie est bien pour nous, donc je pense que l'été prochain on lui trouvera quand même quelques petites activités, pas de centre aéré ou autre parce que c'est pas la question, mais un petit stage d'une heure ou deux par jour juste pour qu'elle se sociabilise un peu avec des enfants. Je pense qu'on fera juste les choses un petit peu différemment l'année prochaine, mais le fait qu'on ait été tous les trois cet été nous a permis de profiter à trois. Moi j'avais pas du tout envie de dire à Quentin va te balader une heure avec Inès, comme ça je peux travailler. Inès a été trois ou quatre jours chez mes beaux-parents pendant l'été et ça m'a permis d'avancer un petit peu sur des contenus, ce genre de choses, donc je n'arrive pas en cette rentrée ni épuisée, pas du tout, je suis extrêmement reposée, je sais pas si ça se remarque, mais je pète la forme, et j'ai un peu de travail mais rien d'incroyable, et donc je voulais vous parler un petit peu de cette rentrée, comment ça va s'organiser, est-ce qu'il va y avoir des changements ou autre. Là je suis actuellement donc dans mon bureau comme vous pouvez le constater, je vais donc filmer sur plusieurs jours, je vais pas vous dire à chaque fois on est lundi, on est mardi parce que ça n'a aucun intérêt dans la vidéo, mais vous allez voir la tenue, ma tenue vestimentaire tout simplement qui change au fur et à mesure de la vidéo. Niveau travail, je suis donc, pour les personnes qui ne savent pas, je suis donc créatrice de contenu à temps plein, je suis complètement autonome, je ne travaille pas dans une agence, je ne sous-traite rien à qui que ce soit, je monte mes vidéos seule, je monte mes épisodes de podcast seule, je rédige tout toute seule, je fais ma facturation toute seule, j'ai Quentin, donc mon mari, qui lui a fait des études dans le domaine de... bon bref, de la comptabilité, de la finance d'entreprise, etc., qui monte, il y a mon chat qui veut monter son maison, viens, qui m'aide mais il me fait vraiment ma comptabilité, le reste je m'en occupe absolument toute seule. Regardez-moi cette jeune fille, 14 ans, en pleine fleur de l'âge, ça j'y reviendrai, il faut que j'aille chez Emmaüs, on a fait un grand tri dans la chambre de ma fille. Donc, à nouveau, je ne voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais tout ce qui m'incombe, m'incombe personnellement, je ne délègue absolument rien à personne, je n'ai pas une équipe qui bosse avec moi, par choix, parce que même financièrement, je pourrais tout à fait faire le choix de déléguer ça à des gens, mais moi j'aime bien avoir le contrôle, alors je n'ai pas un besoin de contrôle immense au point de ne pas pouvoir déléguer, mais je trouve que je m'en sors très très bien comme ça, donc on va continuer ainsi. Donc, je vais vous mettre sur l'écran tout de suite mon planning édito de cette rentrée, qui, pour être tout à fait honnête, sera le même que l'année précédente, pas le même que l'année d'avant, parce que l'année d'avant, je n'avais pas mon podcast. Donc là, vous me suivez sur YouTube, mais vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas que sur YouTube. Le lundi, je vais vous proposer un épisode de podcast sur mon podcast Moralité. Moralité, c'est un petit peu mon journal intime en ligne, alors je ne me confie pas non plus sur des pans extrêmement intimes, mais c'est un peu mes réflexions, mes découvertes, mes interrogations sur des choses très sérieuses ou des choses extrêmement légères, il y a un peu de tout. Donc, je vous proposerai un épisode tous les lundis. J'ai mis le podcast en pause cet été. Je ne peux pas dire que je regrette, parce que je ne vois pas comment j'aurais pu m'organiser différemment. J'en avais parlé dans... je ne sais plus où, mais le montage audio et l'enregistrement audio, principalement, demandent un silence monacal. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui discute même dans la pièce d'à côté, parce que les micros sont extrêmement sensibles, donc, par la force des choses, je n'ai pas pu enregistrer d'épisode cet été. Je me pose la question peut-être d'anticiper un peu l'été prochain et de proposer un épisode toutes les deux semaines. Je sais que les podcasts sont beaucoup moins écoutés, à commencer par moi pendant l'été, mais je vois bien à quel point le podcast vous a manqué cet été. Croyez-moi, ça m'a fait un plaisir dingue. Et donc là, lundi, au moment où j'enregistre cette portion de vidéo, le podcast vient de reprendre et j'ai reçu, je pense, 300 messages depuis ce matin de gens qui me disent qu'ils sont trop contents. Donc, ça m'a fait super plaisir. Donc, tous les lundis, un épisode sur moralité. Au moment où vous verrez cette vidéo, l'épisode numéro 37, je crois, sera sorti. Un épisode où je vous parle de tous mes aspects un peu beaufs. Il y a plein de personnes qui m'ont dit « Je ne t'imaginais pas comme ça » dans les commentaires que j'ai reçus ce matin. Donc voilà, tout ce qui me caractérise un peu en tant que beauf et la beaufitude qui sommeille en moi, malgré ce que vous pouvez imaginer. Le mercredi, je vous retrouve sur mon blog, le blog de neroli.com. C'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est parce que c'est de là que tout a commencé. J'ai lancé ce blog en 2012. Ça fait donc 12 ans que je poste un article toutes les semaines, avec de très rares exceptions, sur ce blog. Ça peut être un peu tout. Ça me permet aussi parfois d'approfondir des sujets bien particuliers. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai un article qui sera sorti sur ma liseuse Kindle que je vous avais présentée dans ma vidéo « Cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire ». C'est plus sympa pour moi d'en parler dans un article à l'écrit parce que ça ancre un peu les infos tout au même endroit. Niveau référencement, c'est plus simple pour tout le monde. Donc voilà l'article qui sera sorti. Et d'ici quelques jours, toujours au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura un article qui sortira sur notre expérience avec une travel planeuse puisqu'on est parti en vacances cet été en Auvergne avec tout un circuit qui avait été pensé par une travel planeuse. Ambre, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore. Donc ça, ça sera mercredi prochain sur mon blog. Tout ce dont je vous parle sera noté dans la barre d'infos. Et tous les dimanches, c'est pas surprenant, je vous retrouve ici en vidéo. Pareil, ça fait 10, 11, 12 ans que ça dure. Je propose des vidéos sur plusieurs thèmes avec quand même un attachement tout particulier au vlog parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Mais de temps en temps, il y aura des vidéos sur l'organisation, sur cette vidéo glow up. J'ai eu beaucoup de mal à lui trouver un titre et une miniature qui vous donne envie de cliquer dessus pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça allait donner. Comme je vous disais, il n'y aura rien de drastique, il n'y aura rien d'incroyable, mais c'est pour vous parler un peu de cette impulsion de rentrée. Moi, je trouve que c'est une période qui est extrêmement stimulante, que ça soit au moment de la rentrée scolaire, donc là, septembre. D'ailleurs, qu'on ait des enfants ou pas, moi, je trouve qu'il y a toujours une énergie assez palpable. Il y a aussi le changement d'année sur le calendrier civil. En janvier, je trouve qu'on a toujours cette envie de renouveau, etc. Donc voilà pour le planning édito. Comment je m'organise ? Alors, j'ai pas mal de choses. Je me sers pas mal d'un logiciel qui s'appelle Notion. Je vous mettrai le logo ici. Comment résumer ce logiciel ? Parce qu'on peut tout faire avec. C'est un style de feuille Excel, mais personnalisable à l'infini qui vous permet de trier, de planifier, d'organiser, de segmenter, de compartimenter plein d'aspects de votre vie pro et ou perso. Pareil, là, j'ai normalement bien fait mon travail. Je dois avoir un article sur mon blog qui vous explique comment fonctionne cette fabuleuse application parce que c'est très compliqué de la résumer en quelques mots. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo aussi. Sur Notion, je m'occupe de la planification de mes contenus, donc mes articles, mes idées de vidéos, ce genre de choses. Je m'occupe de trier mes lectures récentes parce que je propose souvent, soit en réel, soit en article sur mon blog, des contenus sur ce que j'ai lu récemment. Je m'organise sur des aspects un peu plus logistiques pour mon entreprise ou ce genre de choses. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui me payent, qui ne me payent pas ? Ça, j'ai aussi un fichier Excel pour ça, pour le suivi de trésorerie de ma société. À ce sujet, je vous avais fait une vidéo sur la façon dont je gagne de l'argent parce que c'est toujours quelque chose qui est un petit peu mystérieux. C'est une vidéo qui sortit pendant l'été, donc peut-être que vous l'aviez loupée si vous étiez en vacances. Je vous la mettrai sur l'écran où je vous explique mes différents canaux de revenus parce que, comme vous l'avez compris, je suis présente sur plein plein de plateformes différentes et je ne gagne pas de l'argent ni dans les mêmes montants ni de la même façon sur ces différentes plateformes. Donc, je vous mettrai ça sur l'écran si vous avez loupé cette vidéo puisque donc, quand j'ai des collaborations avec des marques, je facture un certain montant en fonction de ce que je propose et malheureusement, les marques mettent beaucoup de temps à me payer voire oublient de me payer. Donc, j'ai aussi tout plein de fichiers de suivi comme ça de trésorerie pour vérifier qu'on me paye tout simplement. Deux, l'organisation perso. Je suis celle qui travaille le moins en nombre d'heures dans la semaine. Donc, moi, j'ai pas mal de choses qui m'incombent. Ça me convient très très bien comme ça et que si j'ai mis en pause ma carrière d'infirmière, c'était pour justement gagner plus de temps pour ma vie perso. Pour la famille, on est sur un système de Google Agenda. Alors, Google Agenda, c'est un service complètement gratuit proposé par Google. Ça fait des années qu'on est dessus. Un agenda numérique, je vais le mettre ici pour pas qu'on voit trop les détails où on voit trier par couleur les différents mois. On a chacun notre couleur à la maison. Quentin a sa couleur perso, sa couleur pro. J'ai ma couleur perso, ma couleur pro. On a une couleur pour tout ce qui incombe à la famille. Donc, je sais pas, on a un rendez-vous à l'école d'Inès dans deux semaines et il faut qu'on soit présents tous les deux. On va le mettre sous ce libellé-là pour que ça apparaisse dans le calendrier de tout le monde. Enfin, quand je parle de tout le monde, c'est de Quentin et moi puisque donc Inès, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de Google Agenda. Et puis après, il y a une couleur, voilà, aussi pour ce qui concerne notre fille. Ça nous permet de faire apparaître lisiblement, facilement la façon dont la semaine va s'organiser. Moi, je peux choisir de faire apparaître le calendrier pro de Quentin ou pas. Au quotidien, je le fais pas parce que ça prend beaucoup de place et que ça veut pas dire que ce qu'il fait dans sa vie pro ne m'intéresse pas mais de savoir qu'il est avec tel ou tel client va prendre beaucoup de place sur un écran alors que moi, je veux juste savoir s'il travaille ou pas. Donc, on peut faire apparaître les différents libellés en fonction de ce qu'on veut voir pour pouvoir s'organiser dans une journée. Pareil, j'ai un article sur mon blog qui vous explique principalement si vous avez un souci de charge mentale. Moi, c'est un truc comme toute femme qui se respecte contre lequel j'essaye de lutter un maximum. Alors, je suis vraiment pas à plaindre dans le fonctionnement qu'on a dans notre famille. Pour que tout le monde se responsabilise et que tout le monde soit au clair avec tout ça, voilà, tout est sur Google Agenda. Si c'est pas écrit, l'autre ne peut pas le savoir donc ça responsabilise tout le monde. On met les rendez-vous, on met aussi les rappels de rendez-vous à prendre. Je vous donne un exemple. Comme beaucoup de personnes, je vois mon gynécologue une fois par an. On voit tous le dentiste une fois par an donc on se glisse des rappels pour prendre les rendez-vous au bon moment pour pouvoir y aller quand il faut et pour ne pas louper ces rendez-vous. Je prends l'exemple des rendez-vous médicaux qui sont assez importants. Au niveau de mon espace de travail, voici comment il se décompose. C'est donc mon bureau qui est un peu grand pour cette pièce mais je l'ai depuis très longtemps et je voulais pas m'en séparer. Je pense que la prochaine fois qu'on déménagera, on trouvera peut-être quelque chose de mieux surtout que maintenant il finit par sérieusement s'abîmer mais écoutez, il est là et il fonctionne bien. On a l'imprimante d'ailleurs qui est allumée, il va falloir que je l'éteigne. Et voici ma petite station de travail. Juste ici, mais je les range en dessous de ce petit surélévateur. J'ai un carnet dans lequel j'écris tous les trucs du quotidien quand j'ai un coup de fil avec quelqu'un, que j'ai des notes à prendre, ce genre de choses. J'en passe un tous les 6 mois environ parce que vraiment j'écris beaucoup de choses à l'intérieur et c'est un peu un cahier de brouillon, de prise de notes. C'est plutôt pas mal. Celui-là, je l'avais reçu gratuitement dans un envoi presse. Voici quel sera le prochain. Ça, c'est la marque Atelier Rosemould qui me l'a offert. Ce sont des carnets personnalisés. Je crois que je vais même avoir du mal à le démarrer parce que je le trouve tellement beau. J'ai fait floquer dessus une petite citation d'une chanson de Billy Joel que vous connaissez très certainement. Donc, on peut choisir la couleur du tissu, la couleur de la petite gravure dessus et je crois qu'on peut même choisir la composition du carnet. Moi, je l'ai pris ligné. Donc, voilà mon ordinateur. Bon, là, il est éteint. C'est un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un Mac ? IMac ? Je ne sais plus comment il s'appelle avec un grand écran parce que j'ai besoin de place pour les montages photos et vidéos notamment. C'est assez pratique. Ici, j'ai mes trois disques durs externes. Vous voyez que par ordre décroissant de couleurs, on peut se douter duquel est le plus vieux. Celui-ci, c'est vraiment le plus ancien. Il doit avoir une dizaine d'années. J'en ai un dans lequel je stocke tout ce qui est perso. J'en ai un dans lequel j'ai toutes mes vidéos YouTube parce que ça prend beaucoup de place et j'en ai un dans lequel j'ai la sauvegarde intégrale de mon ordinateur. Donc, normalement, j'ai de quoi faire et ça se passe plutôt pas mal. Ça, c'est de la déco, des petits cristaux, des petites pierres que j'aime bien, une pince pour mes cheveux, un bloc-notes, mon chargeur pour mon Apple Watch qui est sur mon poignet, mon petit repostase quand je bois mon café le matin. Ici, vous n'êtes pas sans savoir que dans la guerre entre USB-C et USB... Je ne sais pas comment ça s'appelle le USB classique, il y a des marques qui s'y font, qui changent et d'autres pas. Donc, j'ai besoin d'adaptateurs un peu de tous les styles. Donc, j'ai ce petit support que j'ai rajouté ici pour avoir un lecteur de cartes SD mini et classique. Très pratique. Des entrées USB classiques, des entrées USB classiques ici aussi. Et j'ai toujours plein de chargeurs pour charger plein de choses parce que j'utilise beaucoup, beaucoup de matériel photo, vidéo. Donc, j'en ai besoin. Un petit diffuseur d'huile essentielle parce que ça ne fait jamais de mal. Ma télécommande pour prendre mes photos, quelques baumes à lèvres et ensuite, mes stylos là-bas. Ici, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de photos de ma fille. J'ai mon calendrier de fruits et légumes qui a été créé par mon amie Jeanne de Basilic Studio et mon calendrier à l'année. Et j'ai donc plein de décos, plein de petites choses inspirantes sur ce pêle-mêle que j'aime beaucoup. Ici, c'est un radiateur qui ne chauffe jamais parce qu'il fait extrêmement chaud chez nous l'hiver. Donc, j'ai accroché mon casque avec lequel je fais mes montages audio. Mon petit support pour le téléphone parce que c'est bien pratique. Une petite collection de stylos et voici à peu près pour mon espace de travail. Ici, dans cette caisse d'ailleurs, c'est bougeoir qui n'ont rien à faire là. J'ai tout ce qui concerne mon matériel technologique. Dans cette boîte qui est une boîte de rouge à lèvres, j'ai mes cartes mémoire et mes batteries. J'ai tous mes chargeurs, mes adaptateurs pour mes trépieds. J'ai un objectif d'appareil photo. J'ai une lumière. J'ai ma caméra de vlog qui est juste ici. D'ailleurs, je viens d'en acheter une nouvelle. Je vais vous montrer juste après. Il faut encore un petit peu que je la privoise et je range aussi l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Je filme. Je l'ai depuis... Je ne sais pas combien d'années. C'est vraiment le trépied premier prix chez Amazon, je crois. Mais il me convient bien. Et puis là, c'est plein de stockage, tous nos papiers administratifs et puis encore pas mal de câbles et autre chose de genre là. Je me suis acheté, écoutez, la caméra dont tout le monde parle actuellement sur YouTube & Co. Alors, c'est un très très gros budget. Je suis en train de l'apprivoiser. Je pense que ça n'a pas dû se remarquer donc c'est une bonne nouvelle. Tous mes contenus, tout ce que j'ai filmé récemment, je les ai filmés avec cette caméra sur Instagram. Donc, tous les réels que vous avez vus, je les ai filmés avec cette caméra. Il s'agit de la DJI Osmo Pocket 3 qui est quand même un petit bijou de technologie qui tient dans la main. C'est assez fascinant. Regardez. Inception. La caméra dans la caméra. Vous pouvez filmer en format paysage, vous pouvez filmer en format portrait. Bon, là, elle va s'éteindre parce que j'ai mis ce réglage-là. Elle se repivote toute seule. Elle est très compacte. J'ai pris un kit assez complet avec une batterie en plus et puis pas mal d'accessoires, un micro, etc. Il faut que je l'apprivoise un petit peu. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. En fait, ça fait partie de ces... Et c'est tant mieux, hein, de ces appareils qu'il faut dompter et dans lesquels il faut mettre pas mal de réglages à l'inverse de l'appareil avec lequel je suis en train de filmer actuellement qui m'a demandé un peu moins de travail de ce côté-là. Celui-ci demande qu'on s'y penche un peu plus longtemps. Mais voilà, je suis contente de la qualité d'image, de la qualité audio aussi. Il faut juste que je l'apprivoise un petit peu plus. Mais il est possible que ça devienne finalement même ma caméra pour les vidéos que je fais au calme chez moi sur un trépied comme mes vidéos favoris, etc. Il faut que je vois. C'est un gros investissement. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Si vous cherchez du très très bon matériel, de très bonne qualité. Après, si c'est vraiment pour des loisirs, je pense que c'est beaucoup d'argent et que vous n'arriverez peut-être pas à découvrir tout le potentiel d'un tel appareil. Mais si c'est votre métier comme moi, je pense que c'est un investissement qui peut valoir le coup. Ensuite, pour tout ce qui est tri, écoutez, preuve en est, on a fait un bon tri. Ça, c'est le tri à 90% on va dire de ce que vous voyez de la chambre de ma fille. Ma fille, comme tous les enfants, grandit. Ceux-là, c'est un petit peu des jouets qu'elle a. Il y a des trucs qui ne sont plus forcément de son âge. Moi, je ne vends pas les jouets parce que vraiment, je vais être honnête, j'ai les moyens en fait de faire des dons. Donc, je ne préfère pas vendre tout ce qui est jouets livres. Après, j'imagine bien qu'on n'a pas du tout tous la même situation financière. Donc, ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire pour un exemple à suivre ou un modèle. Nous, on peut se permettre de donner ça à des associations. Donc, moi, je vais tout déposer chez Emmaüs demain matin. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rangement de sa chambre parce que j'ai envie de lui laisser son petit jardin secret, son intimité. Mais voilà, sachez que tout ça, plus tout ce qui est dans ce gros sac poubelle, ça va partir chez Emmaüs. Et ici, j'ai plein de choses qu'il faut que je vende sur Vinted. Je vais le faire un peu au fur et à mesure. Mais voilà, déjà, il y a tout ça chez Emmaüs demain. Et ici, ce sont les classeurs de ma fille de ces années de petite section, moyenne section. Ça fait beaucoup de souvenirs mais ça prend énormément de place. Donc, j'en ai parlé sur Instagram cet été. Moi, je scanne tout en fait. Alors, pas tout parce qu'il y a des trucs, voilà, des papiers brouillons, des trucs que je ne garde pas. Mais ça prend de la place, beaucoup de place, de la place qu'on n'a pas. Je garde bien évidemment les très beaux dessins comme ça dans un coffre, dans une malle. Mais pour le reste des cahiers, tout ça, je veux quand même qu'il y ait une trace. Vous avez une application sur smartphone qui s'appelle Genius Scan. Je vous mettrai une petite miniature ici. C'est une application qui est extrêmement bien faite qui vous permet de scanner, d'annoter, de signer des PDF. C'est trop trop bien fait. Donc, je m'en suis servie pour scanner toute l'année de CP et ça, c'est l'année de grande section. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, il faut juste que je m'occupe de ça et on aura bien avancé. Dans le reste de l'orga, écoutez, dans les chambres, ça, c'est mon placard à moi, on est pas mal. On avait fait tout un grand tri avec Justine qui était venue m'aider. Je ne sais pas si j'en avais parlé sur YouTube. Je pense que si, qui était venue m'aider à ranger mes placards. Et écoutez, ça porte ses fruits. C'est toujours bien trié, bien rangé. Donc, je n'ai pas souci de ce côté-là. Donc, je n'ai pas spécialement de rangement à faire. Et qui dit rentrer, dit, enfin ou pas d'ailleurs, au retour de course, c'est juste que nous, on est très mal organisés. Enfin, on est rentrés de vacances samedi en fin de journée. Donc, dimanche matin, je me suis dit, est-ce que je me motive à aller faire les courses chez Grandfray ? Spoiler alert, pas du tout. J'ai préféré dormir. Donc, je me suis dit, on va y aller après l'école. Donc là, je viens d'aller chercher Inès en fin de journée. Elle a passé une très, très bonne première journée d'école, de rentrée. Elle est absolument ravie. Et chez Grandfray, j'ai fait un gros plein. J'anticipe avant d'oublier, j'en ai eu pour 120 euros et des bananes pour tout ça. On n'avait quasiment plus rien dans le frigo. Il me reste globalement tout ce qui est pâtes, riz, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas mal de viande au congélateur, mais je n'avais plus de fruits, plus de légumes, plus de fromage, plus de laitage ou pas beaucoup. Donc, j'ai fait le plein. Et il faudra aussi que je fasse un drive pour les courses du quotidien, papier toilette, etc. Je ne sais pas si je vous le montrerai dans cette vidéo-là parce que ça va faire peut-être beaucoup de retours de course pour une vidéo qui est un peu axée sur la rentrée. Et d'autant que je risque de... Enfin, on peut tenir probablement quelques jours quand même avec ça. Donc, à voir. Je vous fais tout dans des ordres sachant que ce sont des courses assez saines. Il y a quand même quelques petites exceptions, bien sûr. Vous me connaissez. Je n'ai pas fait d'abus pendant l'été hormis pendant la dernière semaine de vacances. On était au Club Med. La nourriture était incroyable au-dessus de tous les clubs que j'avais pu tester. J'ai mangé comme 4. Je me suis régalée. Je pense que j'ai pris 1 voire 2 kilos que je vais perdre rapidement parce que ce n'est pas du tout un poids que j'ai habituellement. Enfin, je me suis dit ça. Je ne me suis absolument pas pesée mais ça m'étonnerait que je fasse le même poids que d'habitude. Donc, un peu de fruits, un peu de légumes, ça va faire du bien pour reprendre une alimentation un peu plus saine. Je n'ai aucun regret. J'étais en vacances. C'était excellent. De la sucrine. Petite salade verte sympa et pratique. Du raisin. Je déteste le raisin avec des pépins. Celui-ci n'en a pas. Donc, quelle bonne nouvelle. Je voulais des bananes. Des grandes bananes. Il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris ces petites bananes-là. Voilà, jamais testées. Ça coûtait une petite fortune mais il n'y avait pas de bananes classiques. J'ai pris des pommes de terre pour faire des frites. Enfin, je vous parle de glow-up de rentrée. Je vous parle de frites en même temps. C'est tout, moi. Je ne suis que contradiction. Non, mais moi, je l'ai fait dans la Actifry, la friteuse qui fonctionne avec une cuillère à soupe d'huile. Donc, des fois, j'essaye de dézoomer un peu le truc. Je me dis, c'est donc pas plus gras qu'une salade verte dans laquelle on met de l'huile. C'est juste que ça, ce sont des pommes de terre donc des féculents. Donc, bien sûr, on n'en mange pas autant que de la salade mais ça ne va pas être des frites dans un bain d'huile, etc. Donc, il n'y a rien de bien grave. Et puis, la vie est faite d'équilibre. Donc, quand on mange des frites le midi, on ne mange pas une partie faite le soir. C'est du bon sens. Des petites tomates cerises. Je ne vous en montre qu'une mais il y en a une petite dizaine. Des tomates oranges. Voilà, il n'y avait que ça. Après, c'était des tomates à farcir et pas mal d'autres tomates cerises. Donc, j'ai voulu tester. Des Pink Lady pour Quentin. Des pommes, il y en a 4. Une mini pastèque de Vendée. Je vous l'avais déjà présentée dans une dernière vidéo. Des figues. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé et je ne sais même pas si j'aime vraiment ça. Je crois que oui. Donc, j'ai pris une petite barquette et Inès me dit que je ne s'en souviens pas non plus. Donc, ça doit faire vraiment très longtemps qu'on n'en a pas mangé. Un joli chou-fleur pour faire un gratin quand il fera moins chaud parce que là, j'envisage pas de faire tourner le four pendant 2 heures. Deux kiwi gold. Ce sont les préférés de ma fille. Je dois dire pour Quentin mais en fait pour tout le monde. Une petite barquette de myrtilles et de framboises. Des pommes comme ça. Des pommes, ce sont des galas je crois pour ma fille. Il y en a 3. Des courgettes. J'en ai pris 3. Ensuite, un concombre. Des avocats mûrs à poing. Des prunes. J'ai pris 2 variétés différentes. Des quetsch. Je crois que c'est ça. Et j'ai pris aussi des mirabelles. On continue par ici pour la suite de la sauce bolognaise. C'est la semaine italienne chez Grandfrey là au moment où je filme. Donc, quel bonheur. Il y avait un choix fou. Un peu de crème épaisse parce que je n'en avais plus. De la mozza à cuir mais également... Où est-elle ? De la mozza pas à cuire. La voici. De la burrata pour manger comme ça. Une petite pointe de Tom. Le fromage préféré de Quentin. Du pesto rosso. Je ne l'avais encore jamais testé dans cette version-là donc on verra bien. Des arancini. Ma passion. On a testé ceux à la tomate la semaine dernière et là, mozza et pesto. Ça va être une merveille. Des ravioles à poêler. Toujours pratique quand on a purée en frigo. Pas quand il reste plus que ça. Des yaourts aux fruits. Je ne les prends jamais chez Grandfrey mais ma fille en a eu envie. Elle faisait des courses avec moi. Des tagliatelle. Une petite pâte fraîche sympathique. Du pain de mie parce que je n'ai plus rien pour les petits-déj' de ma fille et qu'elle aime bien ça avec un peu de beurre salé. Du skir pour changer pour mes petits-déj' je commence un peu à me lasser après un an je crois de pain tosté avec du pain au seigle avec du beurre salé. Et le skir me plaît bien à la vanille. Celui-ci n'est vraiment pas donné mais je crois que le skir en règle générale c'est vraiment assez cher avec un peu de granola et une petite banane dedans ça va probablement pouvoir me convenir. Un bout de comté fruité Un mini reblochon regardons-moi comme c'est mignon Un pérail du fromage de brebis qui était à moins 50% donc j'ai sauté sur l'occasion Du pâté en croûte à la pistache De l'emmental français pareil je ne le prends pas chez Grand Fray habituellement mais là je n'ai plus rien De la mortadelle ça je crois que ça sera pour ce soir puis on va peut-être se faire une petite salade Des knacks d'Alsace je vous en parle toujours ils sont délicieux et êtes-vous surpris bien sûr une pâte à pinça Voilà pour les courses chez Grand Fray Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui j'ai oublié ça Le mélange peps ça m'a parlé des petites graines voilà il y a des amandes des noix des noisettes et des raisins secs je vais y arriver à grignoter Voilà pour le petit retour de course qui marque la rentrée Qui dit rentrée dit petite commande de papeterie Alors je n'avais objectivement besoin de rien Je me suis déjà tellement fait plaisir indirectement en allant faire les courses de rentrée avec ma fille j'ai l'impression que je revis mon enfance j'adorais faire les courses de rentrée c'est un truc vraiment mais j'avais une passion pour ça pour pouvoir choisir ces petits cahiers ces petits classeurs Bon pour la rentrée de CE1 il n'y avait pas beaucoup beaucoup de choses à racheter à part un dictionnaire globalement et remettre un peu un jour les fournitures de CP mais il n'y avait pas beaucoup de choses le cartable est déjà en place etc mais j'ai voulu passer commande sur l'e-shop Monoe Monoe ça vient d'être lancé par Noemi que vous connaissez peut-être sous le pseudo Noemi Memories sur Instagram Noemi a une passion pour le Japon où elle a vécu je crois bien son mari est japonais et avec son mari donc ils viennent de lancer un e-shop dédié à la papeterie alors pour ce premier drop et puis après je crois qu'il y aura aussi de l'art de la table de la décoration pour les prochaines collections mais ça vient tout juste de se lancer ça n'est pas du tout sponsorisé j'ai payé ma commande je tenais absolument à la soutenir pour ce projet que je trouve très beau et je ne vais pas bouder mon plaisir ce que j'ai acheté me ravit donc je suis trop contente de pouvoir vous présenter ça je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube sur l'écran elle fait des vlogs super sympa elle en a fait du coup au Japon où elle est allée cet été je crois et elle vit à Amsterdam donc c'est très sympa de voir sa vie d'expat ils ont deux petites filles enfin voilà j'aime beaucoup beaucoup suivre Noemi et je suis très contente d'avoir passé commande c'est extrêmement bien emballé je ne suis pas du tout surprise parce que le petit souci du détail et tout enfin moi c'est quelque chose qui est très important pour moi et j'aime beaucoup j'ai eu une jolie carte avec donc le logo de sa boutique Monoe juste ici que je vais aller mettre sur mon pêle-mêle elle est très jolie et j'ai même eu un petit mot à la main mais je crois que ça n'est pas un traitement de faveur je crois que tout le monde a eu ça bonjour Marielle merci pour ta jolie commande je t'ai lissé deux petites surprises j'espère qu'elles te plairont j'ai trop hâte de découvrir ça regardez comme c'est beau vraiment j'aime trop le souci du détail comme ça c'est adorable alors je vais commencer par ce que j'ai commandé moi et je vous montrerai les petites surprises après j'ai pris un porte-mine avec une mine de 2 mm je le trouvais très bien fait comment ça s'ouvre voilà comment il se présente j'ai le virus de la papeterie avec mon père qui est un grand fan de papeterie qui a voyagé dans le monde entier qui me ramenait plein plein de choses notamment de ses voyages au Japon ils ont vraiment les meilleurs stylos les meilleurs crayons il a un corps en bois avec une petite gomme ici puis il y a un bouton pressoir pour faire sortir la mine j'aime beaucoup écrire au crayon même quand j'ai pas forcément besoin que ce que j'écris soit effaçable mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé la sensation du crayon sur le papier ensuite j'ai commandé un dévidoir à masking tape à vrai dire je ne savais même pas vraiment que ça existe j'ai découvert ça sur la boutique très pratique pour glisser voilà un rouleau à l'intérieur moi j'en ai une quantité folle à la maison j'adore ça je ferme toutes mes lettres même quand j'écris aux banquiers ou aux impôts je mets un petit bout de masking tape je me dis toujours que la personne qui ouvrera la lettre sera contente de recevoir ça ça existait dans plusieurs couleurs j'ai failli prendre rose et en fait je me suis dit que ce petit jaune un peu rétro serait sympa et justement Noémie m'a glissé un petit rouleau de masking tape avec des petits motifs autour du café d'après ce que je vois il y a une tasse un petit mug un croissant donc trop bien je crois que je vais le mettre tout de suite à l'intérieur ensuite j'ai commandé une palette d'aquarelle avec des couleurs il ne faut vraiment pas que je casse parce que j'y tiens beaucoup avec des couleurs nacré pailleté la lumière n'arrête pas de changer j'espère que vous y voyez clair ça va venir compléter ce que j'ai déjà j'ai une palette d'aquarelle complètement classique avec des couleurs très très conventionnelles j'ai une palette avec des couleurs pastels c'est vraiment celle dont je me sers le plus et voilà donc la petite addition ce sont des aquarelles extra fines donc japonaises en petits godets est-ce que je peux vous montrer sans casser voilà ce sont des petits godets individuels et donc ça rentre tout pile dans cette jolie boîte en carton un peu irisé et deuxième petit cadeau que Noémie m'a glissé dans la commande je suis trop contente c'est un carnet avec des fleurs et j'aime beaucoup le détail c'est un carnet ligné ce sont mes carnets préférés donc voilà il va les rejoindre ma petite collection puisque comme vous l'avez vu je suis une grande consommatrice de carnets j'écris beaucoup tous les jours pour plein de raisons différentes donc trop contente de ma petite commande et je profite de cette journée très productive j'ai fait un milliard de choses je pense que j'ai l'effervescence de la rentrée je pense que j'ai fait tout mon travail de la semaine en une journée et demie bref tant mieux je profite donc du temps que j'ai cet après-midi pour passer la commande pour le drive que j'irai chercher demain avec ma fille on sera mercredi je ne filmerai pas donc je vous dis brièvement ce que j'ai pris du sopalin de la moutarde des biscottes des mouchoirs du muesli des cotons-tiges des lardons du lait du parmesan du jambon des oeufs et regardez l'humour de mon mari quand je lui dis d'écrire dissolvant sur la liste il écrit dissolvant et je me suis servi à nouveau de cette fabuleuse appli cette vidéo n'est pas en collaboration avec Joe une appli que j'adore que je vous ai fait découvrir à je ne sais combien de dizaines d'entre vous une appli incroyable qui vous permet de trouver des recettes de saison adaptées à la quantité de personnes que vous avez chez vous au matériel que vous avez chez vous si vous avez une friteuse un four etc ça vous crée les recettes ça vous crée le panier automatiquement que vous avez dans votre drive c'est hyper pratique ou alors ça vous crée votre liste de course quelle application incroyable je vais vous mettre sur l'écran tout de suite je vais me pousser comme ça il y aura de la place la mariale du montage me remerciera parce que je sais que cette vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps je vous mettrai les menus de la semaine que j'ai donc pris pour trois personnes à chaque fois parce que Inès mange quasiment comme un adulte maintenant j'ai pris des recettes très faciles à réaliser avec des ingrédients de saison il y a pas mal d'épinards parce que c'est bien la saison des épinards en ce moment donc ça plus les courses du quotidien et j'irai chercher ça demain dernière étape de The Glow Up de rentrer un petit peu d'organisation dans la cuisine puisque ça fait quelques mois qu'on range vite et que je prends pas forcément le temps de bien trier les choses alors vous n'êtes pas sans constater le retour des mythes alimentaires alors que ça fait pas mal de mois maintenant qu'on met en place une routine stricte pour faire en sorte qu'aucun aliment type farine riz, féculents, etc ne soit à l'air libre et que tout soit consigné dans des pots hermétiques mais en fait j'ai trouvé la réponse cet été il a fait très chaud comme dans toute la France et on a ouvert les fenêtres la nuit comme beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi cet été pour gagner un petit peu de fraîcheur on a de la chance à Annecy hors période de canicule ça n'a pas été le cas cet été d'avoir des températures qui retombent assez facilement la nuit pour aérer et pour trouver un peu de fraîcheur le lendemain matin et en fait les mythes rentrent par l'extérieur donc c'est à dire qu'on n'a plus du tout de mythes dans nos placards dans nos tiroirs parce que voilà tout est consigné dans des boîtes comme ça je vous en ai beaucoup parlé de ces boîtes dans une vidéo je ne sais plus laquelle est-ce que c'est une vidéo favorite ? je ne sais plus mais je vous la mettrai sur l'écran ce sont des boîtes hermétiques que j'achète sur Amazon elles sont de la marque OXO ça existe dans plein de marques vous n'êtes pas obligés d'acheter ça sur Amazon dernièrement j'ai pris le prix de alors j'en avais quelques-unes que j'avais étiqueté comme ça avec ma Cricut pareil je ne sais pas si je vais pouvoir encore mettre des liens parce que je crois que je suis limitée à 5 petites fiches dans une vidéo mais si je ne peux pas vous le mettre là je vous la mettrai dans la barre d'infos j'avais fait une vidéo sur la machine Cricut et l'idée c'était vraiment de tout consigner dans ces fameuses boîtes sachant que jusque là j'avais un peu des boîtes dépareillées je récupérais des bocaux en verre etc ce qui est très bien mais en fait pour une question de praticité ça me fait du bien donc le sticker sa mythe est toujours là mais je n'ai plus de mythe dans le placard j'en suis certaine parce qu'en fait j'ai désinfecté tous les tiroirs pas plus tard que deux semaines en arrière j'ai tout désinfecté j'ai passé du vinaigre blanc il n'y a pas un recoin avec la moindre miette et tout est maintenant consigné dans ces boîtes donc je ne vois pas comment les mythe pourraient refaire leur apparition des boîtes j'en ai de plusieurs points ça je crois que c'est le format 1,5 litre de mémoire j'ai le format 1 litre comme ça je vous les représente rapidement ce sont des boîtes hermétiques alors ça ne fait pas le vide d'air à l'intérieur c'est juste que ça rend le bouchon complètement hermétique et ensuite je les identifie avec mon étiqueteuse préférée que je vais vous représenter juste après et en fait dans l'été il y avait une offre pour ces boîtes ça c'est le format 0,5 litre je ne suis plus très très sûre de ce que j'avance dans lequel je stocke des aliments que j'ai en plus petite quantité poudre d'amande poudre de noisette il y a aussi les sachets de levure levure boulangère levure chimique et les pépites de chocolat en gros tout ce qui concerne un peu la pâtisserie et j'en ai racheté un petit lot cet été parce qu'il y avait des promotions sur ces fameuses boîtes toujours le même système et donc ça ce sont les noix de pécan et je vais vous montrer tout de suite comment je réalise mes étiquettes voilà ma fabuleuse étiqueteuse de la marque Nimbot et le modèle de cette étiqueteuse c'est la B21 je vous en avais parlé je crois dans ma vidéo gadget je l'adore parce qu'en fait elle fonctionne donc bien sûr avec des étiquettes vous allez les voir sortir mais il n'y a pas d'encre plusieurs d'entre vous étaient intrigués par ce processus sans encre en fait les étiquettes sont chauffées par la machine à l'intérieur le fait que la machine chauffe va venir imprimer des caractères sur l'étiquette donc on ne rachète que des rouleaux d'étiquettes et pas d'encre ce qui personnellement m'arrange bien ensuite on pilote l'étiqueteuse par l'application Nimbot qu'on télécharge sur son smartphone vous voyez là je viens de créer l'étiquette noix de pécan je clique sur imprimer et ça s'envoie ici et voilà l'étiquette qui est déjà sortie il n'y a plus qu'à la détacher celle-ci fait des étiquettes de cette taille là c'est bien sûr personnalisable à l'infini moi je fais vraiment des étiquettes toutes simples que je viens juste coller sur la boîte devant ça me permet de les repérer facilement elles se décollent facilement donc ça c'est chouette quand on veut changer le contenu de la boîte et ça permet d'avoir quelque chose de bien trié voilà je vous montre ce que ça donne du coup les lentilles les lentilles corail les fameuses voilà poudres de noisettes etc c'est tout sous contenant fermé ou alors des boîtes qui ne sont pas entamées comme ça j'ai pas de risque d'avoir des mythes celles qui se sont invitées pendant l'été voilà pour cette vidéo globe de rentrée qui fait un peu le point sur ce début d'année bien chargé et quelques petits points d'organisation pour que tout soit plus simple j'espère que ça vous a plu merci beaucoup de m'avoir regardé écouté je vous mets tous les liens tous les contenus de tout ce dont je vous ai parlé soit sur l'écran au moment où j'en ai parlé soit dans la barre d'infos qui va être assez conséquente donc je vous laisse aller découvrir ça merci beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo